Alors, rebonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore avec nous, venez nous rejoindre, qu'est-ce que vous attendez? Ceux qui s'en vont, je ne comprends pas. Une petite crise d'identité. Voyons, il faut être assez grand pour être capable d'accepter, d'être remis en question des fois. Chers amis, on est le 28 août 2019, c'est la rentrée scolaire, toute une journée. On retourne aux routines pour les élèves, pour les enfants. Je ne sais pas si vous en avez vécu des rentrées aujourd'hui ou hier ou cette semaine, mais c'est le retour à la réalité. C'est le retour aux boîtes à lunch, à cuisiner les lunchs, à mettre la pression pour se lever le matin. Les miens sont chanceux, ils sont des lèvres tôt. C'est plus se battre pour se brosser les dents, se préparer, ne pas trop traîner, mais même là, ce n'est pas trop difficile. Les enfants sont plus responsables qu'on le pense, mais c'est nous autres qui doit surtout s'occuper de leur préparer un petit lunch. S'occuper surtout à ce qu'ils fassent leur devoir, ça c'est plus compliqué. Mais enfin, c'est la routine qui est revenue, nos vacances sont terminées, vous savez de quoi je parle, ceux qui ont des enfants. Dorian, la fameuse tempête qui s'en vient, tempête tropicale qu'on maintenant est en train de prendre beaucoup de force, de puissance, et qui s'en va vers un ouragan au moins de catégorie 1, peut-être 2, et ça rappelle des mauvais souvenirs aux habitants de Puerto Rico. On va revenir, justement, avant de parler de Dorian, à ce fameux ouragan Maria, dont on avait parlé beaucoup ici, qui avait eu un effet, wow, vraiment dévastateur sur Puerto Rico. Carmen Milangro, 71 ans, essuie le sol de sa cuisine alors que la puits pénètre dans son toit. Très endommagée, quatre semaines après que l'ouragan Maria ait ravagé Puerto Rico. Ça, c'était il y a deux ans, mais ce reportage-là nous est mis à jour de 28 août 2019. Le mercredi 20 septembre 2017, au matin, l'ouragan Maria a frappé Puerto Rico, dévastant l'île et plongeant ses 3,4 millions d'habitants dans une crise humanitaire désespérée. Puerto Rico, officiellement le Commonwealth de Puerto Rico, est un territoire insulaire des États-Unis, situé au nord-est de la mer des Caraïbes. Elle est connue pour ses plages de sable blanc, la ville historique du vieux San Juan et la forêt nationale d'El Yonke. L'archipel était déjà confronté à une récession depuis plus d'une décennie. On sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de corruption. Les infrastructures ont été vraiment négligées, surtout celles du transport électrique, des réseaux électriques vraiment négligés. C'est ce qui a vraiment causé beaucoup de problèmes aussi lors du passage de Maria il y a deux ans. Avant que Maria ne vienne frapper, c'était déjà vraiment beaucoup de problèmes politiques, problèmes de corruption vraiment incroyables. Tous ces pauvres pays des îles des Caraïbes ou d'Amérique centrale ou du Sud sont aux prises avec des gouvernements tellement corrompus que nos gouvernements ont souvent placés là. C'est ça qui est triste aussi. Près de la moitié de ces résidents vivaient sous le seuil de pauvreté. Imaginez-vous, près de la moitié des résidents de Puerto Rico vivaient sous le seuil de la pauvreté. Là-bas, ce n'est pas notre seuil de pauvreté à nous autres. Le seuil de pauvreté à Puerto Rico, c'est vraiment pauvre. On est loin de notre seuil de pauvreté à nous. De loin, le taux de pauvreté le plus élevé de tous les États et territoires américains, parce que c'est un territoire américain, et le taux de chômage est plus du double de celui du niveau national aux États-Unis. Les effets néfastes de l'ouragan, la pire tempête sur l'île depuis plus de 80 ans, entreront les habitants de nombreuses années à venir. Environ 130 000 portoricains, citoyens américains, ont quitté leur pays depuis juillet 2017, en grande partie à cause de la dévastation de Maria. Et le gouvernement de Puerto Rico a récemment annoncé qu'il s'attendait à ce que les dégâts de la tempête entraînent une chute supplémentaire de 8 % de sa population d'ici 2024. La plupart des portoricains, cependant, sont déterminés à rester pour récupérer, peu importe le temps que cela prendra. Mais près de deux ans après la tempête, ils ont encore besoin de beaucoup d'assistance pour leurs besoins essentiels et leur difficile travail de relèvement. Et la saison des ouragans est de retour. Selon les prévisions préliminaires, la saison atlantique de cette année pourrait apporter de 4 à 8 tempêtes qui pourraient devenir des ouragans, bien que normal, ce nombre est un avertissement pour ceux qui sont encore en train de se remettre de la dernière tempête. À l'heure actuelle, la tempête tropicale d'Oriane se dirige vers Puerto Rico. La tempête pourrait causer davantage de dégâts à une île déjà vulnérable. Donc, la tempête tropicale d'Oriane s'est renforcée dans les caribes et devrait toucher terre à Puerto Rico cet après-midi, comme je vous le disais, potentiellement comme un ouragan de catégorie 1, mais on parlait peut-être même de catégorie 2, avant de se déplacer vers d'autres îles et sur le continent américain pour finir en Floride. Il est maintenant prévu que la partie S de Puerto Rico soit la même côté touchée par l'ouragan Maria de 2017, le même, même, même circuit. C'est ça qui hante beaucoup et qui angoisse beaucoup les citoyens là-bas. Les habitants se remettent encore des dégâts causés par l'ouragan Maria et qu'il y a deux ans à peine, une autre tempête, même sous l'effet de la tempête tropicale, pourrait être dévastatrice. Des précipitations attendues de 8 à 10 pouces pourraient provoquer des inondations et des glissements de terrain sur l'île. Des dommages causés par le vent aux infrastructures faibles ou vulnérables sont possibles. Les Portoriquains se préparent en achetant des stocks, des groupes électrogènes et des maisons fortifiées. On fortifie nos maisons. Notre équipe, qui est à Puerto Rico, a surveillé et coordonné ces deux derniers jours avec des partenaires et des représentants du gouvernement, notamment auprès des centres de résilience et des participants au programme pour s'assurer qu'ils soient prêts. Notre bureau est fermé aujourd'hui alors que l'équipe abrite des abris à la place de maisons. Après l'ouragan Maria, nous avons aidé des communautés de Puerto Rico à construire des pôles de résilience, des centres communautaires locaux dotés de fournitures essentielles, telles que de la nourriture, de l'eau et de l'énergie solaire. Nous travaillons en Puerto Rico depuis ces fameuses tempêtes. Donc, Maria, Dorian qui s'en vient, la tempête tropicale Dorian à proximité des Îles Vierges et de Puerto Rico, alors qu'on a la tempête tropicale Erine aussi, qui se forme au large des côtes de la Caroline du Nord. La tempête tropicale Erine s'est formée au large de la côte de la Caroline du Nord aux États-Unis vers trois heures aujourd'hui, en tant que cinquième tempête de la saison des oragones de l'Atlantique 2019. Un léger renforcement est possible aujourd'hui, mais le système s'affaiblira progressivement jeudi au terme de la transition vers un cyclone extra-tropical. Pendant ce temps, la tempête tropicale Dorian s'approche des Îles Vierges et de Puerto Rico. L'incertitude concernant les prévisions d'intensité en fin de semaine reste plus élevée que d'habitude en raison d'un écart important dans les indications du modèle. Le centre de la tempête Erine se situait à environ 705 kilomètres à l'ouest des Bermudes. Quant à Dorian, on l'attend cet après-midi. On l'attend vraiment cet après-midi. Ça, c'est Erine ici. Et Dorian, on l'attend. Pendant ce temps, la tempête Dorian s'approche des Îles Vierges et Puerto Rico. Une surveillance des ouragans est en vigueur pour Puerto Rico, Vieques, Culebra et les Îles Vierges américaines. Un avertissement de tempête tropicale toujours pour les mêmes régions. Une veille de tempête tropicale est en vigueur. La République dominicaine aussi. Dorian se dirige vers le nord-ouest à près de 20 km heure. Et ce mouvement général devrait se poursuivre au cours des prochains jours. Donc, ça, c'était il y a quelques jours. On peut voir sa direction ici. Et elle va passer devant la République dominicaine. Cuba avant d'arriver à Puerto Rico et après ça, la Floride. Et c'est probablement à Puerto Rico qu'on verra les menaces d'un ouragan et des ondes de tempête assez puissantes. On s'en va vers les Bahamas aussi, la côte de la Floride. Donc, vraiment, très inquiétant pour ceux qui sont... On peut voir ici une animation. Qui sont dans cette région-là. On a beaucoup, 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 beaucoup d'appréhension, beaucoup de crainte parce que c'est le même, même, même circuit, le même trajet que la fameuse tempête, l'ouragan Maria, qui avait causé tellement, tellement, tellement de dommages. Donc, vraiment, c'est un oeil. On va garder un oeil là-dessus. Ça s'en vient. Il devrait être peut-être même arrivé, cet ouragan, de catégorie 1, peut-être 2, mais beaucoup de pluie, beaucoup de vent sur une région déjà vraiment affaiblie. Je vous reviens. On s'en vient.